... Premier numéro du plateau de l'investisseur dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, nous recevons M. Thierry Tannot. M. Thierry Tannot est expert économiste, il est directeur général de société. C'est un ancien au cadre également de la Banque mondiale. Bonsoir M. Thierry Tannot. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler des infrastructures économiques comme levier stratégique de développement. Alors, je suis tenté de vous demander automatiquement, les besoins en infrastructures s'expriment en quels termes en Afrique, par rapport à la nature, par rapport au niveau des investissements ? Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut définir quels sont nos besoins en investissement, en infrastructures. Les premiers viennent pour moi, qui viennent tout de suite à la tête, c'est des niveaux de l'énergie. Pouvoir avoir au sein de nos pays une énergie de façon fiable et un coût compétitif. Le deuxième besoin en infrastructures que l'on a au niveau de nos pays, c'est le réseau routier. Ce réseau routier qui permettrait de relier les différentes régions de la Côte d'Ivoire entre elles, afin de permettre notamment le transport à la fois de personnes, mais également de produits vivriers. Et également le réseau routier qui permettrait à la Côte d'Ivoire de mieux être relié aux différents marchés de la sous-région, donc de tous les pays qui les entourent. Il y a également le développement des infrastructures des ports et aéroportuaires. Il est très important pour à la fois les économies de la sous-région, d'avoir la capacité de voyager au sein de la Côte d'Ivoire certainement, mais également dans la sous-région. Comme je l'ai dit aujourd'hui lors de mon intervention, pour partir de N'Djamena à Douala, par exemple, il faut très souvent passer par Lomé, qui est un parcours de combattants. Un voyage qui devrait se faire en quelques heures, se fait presque en toute une journée. L'électricité doit être au bon marché, doit être de bonne qualité, et doit être disponible. Mais ce n'est pas vraiment le bon exemple, parce qu'en Afrique, c'est une denrée très rare. Au contraire. Vous savez, dans la ville, vous pouvez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est une denrée rare, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un marché pour le développer. Donc il est très important de justement mettre en place des structures pour permettre au secteur privé de venir travailler avec les gouvernements dans la sous-région pour développer des projets qui vont permettre de générer une électricité fiable. Et je n'ai pas dit pas cher, j'ai dit un coût compétitif. Il est important qu'un produit de qualité soit rémunéré. Mais il est important également... Mais là, vous ne tenez pas compte de la population qui a besoin d'avoir un coût réduit. Vous parlez de coût compétitif, donc de coût qui viendrait de la compétition entre les fournisseurs. Mais qu'est-ce que vous faites donc des consommateurs, du client, de la population africaine ? Vous savez que le meilleur agent pour les consommateurs, c'est la concurrence. Plus vous avez une concurrence, plus vous avez tendance à avoir des produits de meilleure qualité, à un meilleur prix. Je ne veux pas qu'on dise qu'un produit n'est pas cher. Un produit doit avoir un prix compétitif, c'est-à-dire qu'il permet à quelqu'un d'acquérir un service ou un bien à un prix qui est compétitif et donc qui est raisonnable, qui vaut exactement le produit ou le service que l'on acquiert. Donc pour moi, il est très important justement que, oui, les consommateurs individuels aient accès à l'électricité à un coût compétitif, mais également que les industries puissent avoir accès à une source d'énergie fiable qui leur permette de développer, de donner de la valeur ajoutée aux produits ivoiriens qui peuvent être consommés localement, mais également dans la sous-région. Alors, toujours, on va rester dans l'électricité parce que c'est vraiment un investissement important. Ce sont des infrastructures importantes. Quel est le modèle qu'il faut adopter ? Est-ce qu'il faut adopter le thermique ? Est-ce qu'il faut adopter l'hydroélectrique ? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant qu'ancien cadre de la Banque mondiale ? Nous avons travaillé, vous savez, avec le groupe de la Banque mondiale à l'époque, sur l'un des plus grands et premiers PPP dans la sous-région qui était Asito, qui est donc une centrale au gaz. Aujourd'hui, on parle énormément au niveau de l'énergie, de tout ce qui est ressources renouvelables et ça, c'est important. Donc, je pense qu'il faut une combinaison de différents facteurs. Aujourd'hui, l'hydraulique est important. Le gaz, quand vous avez des ressources de gaz naturel, est également très important. Et il faut regarder toutes ressources énergétiques qui permettent aussi de réduire le coût de production de l'énergie. Il faut certainement un mix énergétique. Tout à fait. Je pense qu'il est très bon d'abord de diversifier ces sources énergétiques. Tout le monde se rappelle, pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire dans les années 80, moi, je me rappelle, j'étais sur le campus à l'époque quand on a vécu les délestages, parce qu'une grosse partie de notre production énergétique en Côte d'Ivoire à l'époque était hydraulique. Et avec la sécheresse qu'on avait eue, le niveau d'eau dans les barrages avait baissé. Donc, on a eu pas mal de délestages. Mais à mon avis, plus elle est diversifiée, plus elle élimine certains risques. Et il ne faut pas exclure également des sources moins chères énergétiques, qui est le charbon. Je sais que le charbon engendre beaucoup de polémiques aujourd'hui parce que c'est une énergie polluante. Mais si on combine des sources énergétiques au charbon avec les meilleures techniques de réduction de la pollution, on devrait pouvoir amener notre coût de production à un niveau bien plus bas. Il est important que la Côte d'Ivoire puisse se donner d'une source énergétique compétitive afin de concurrencer les autres pays au niveau des autres pays mondiaux qui ont accès à des ressources énergétiques moins chères. M. Tano, le constat est que souvent dans la réalisation de ces infrastructures, les délais ne sont pas respectés. Pour des infrastructures qui sont programmées pour être réalisées dans un espace de deux ans, ça peut prendre cinq voire plus. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela ? Surtout qu'on dit que ce sont des infrastructures, des investissements structurants, donc qui doivent avoir des retombées sur la population. Mais lorsque ça dure dans la réalisation, évidemment la population graine les dents. Et c'est normal. Je pense que dès l'instant où on vous annonce que quelque chose va être fait en deux ans et que vous ne l'avez pas quatre ans après, mais cinq ans après, toute personne devrait être mécontente. Quand vous voulez acquérir un service et que vous payez pour un service, si on ne vous le donne pas ou qu'il n'est pas de qualité, vous n'êtes pas content. Donc je pense qu'il est normal que les populations dans ce cas-là ne soient pas contentes. Par contre, ce qui est important, c'est de bien structurer un projet. Un projet qui doit être fait en deux ans ne devrait pas être fait en cinq ans si à la base, il est bien structuré. C'est-à-dire si on a pris toutes les… d'abord qu'on travaille avec les bons sponsors, c'est-à-dire des gens qui ont la capacité technique de développer le projet, s'ils ont une capacité financière également de développer ce projet. Et enfin, si le plan de financement de ce projet a été bien mis. Ensuite, la mise en place et la réalisation de ce projet doivent être étroitement suivies et des pénalités doivent être infligées justement aux opérateurs si les délais ne sont pas respectés. Donc un projet bien structuré ne peut pas avoir ce type de retard. C'est impossible et ce ne devrait pas être acceptable. Est-ce que vous êtes en train de parler de la gouvernance des projets ? Je suis en train de parler de la structuration des projets. Un projet bien structuré, en genre, nécessite autour de lui des règles de bonne gouvernance. C'est très clair. Il vous faut de bons avocats pour bien négocier vos contrats, des contrats qui permettent par exemple d'avoir dans certains cas des usines clés en main, des contrats qui permettent justement de mettre des pénalités aux opérateurs quand il est clairement défini qu'ils sont en retard, mais également une capacité technique pour vous assurer que tout ce qui est nécessaire d'être fait autour d'un projet est fait au moment de l'appel d'offres, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas, au fur et à mesure que l'on développe des projets, des ajouts. Parce qu'on voit très souvent que les gens font un appel d'offres, répondent avec des coûts très compétitifs ou des prix très compétitifs et s'ajoutent à cela après des avenants. Et ces avenants coûtent de plus en plus cher. Donc il est important dès le départ de bien structurer ces projets, qui sont des projets à long terme, avec des bonnes équipes techniques, des bons cabinets d'avocats qui représentent fortement et bien les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et dans ce contexte-là, vous verrez que les projets seront faits dans les délais et dans les budgets. M. Thierry Tanoua, est-ce que vous pouvez nous donner des illustrations de retombées de ces infrastructures-là dans le quotidien des Ivoiriens, dans le quotidien de l'Africain ? Je vais vous donner des exemples. Dans la sous-région et même ici, lorsqu'on va, le troisième pont va être développé ou quand les autoroutes vont se développer, qu'est-ce que ça va permettre ? Prenons un transporteur. Un transporteur qui aujourd'hui est bloqué dans les embouteillages. Et au lieu de faire trois rotations par jour, qui fait aujourd'hui trois rotations par jour, avec le pont qui arrive, ça va permettre de désengorger une partie du trafic, et bien ce transporteur, au lieu de faire trois rotations par jour, va en faire six. Et donc va par exemple doubler ses revenus. Et ça, on l'a vu dans plusieurs endroits. Si demain, le réseau routier se développe, l'agriculteur qui n'avait pas la capacité de transporter ses produits vivriers de son village à une ville à côté, qui a besoin de ses produits. Si on développe cette route, cet agriculteur va voir ses revenus augmenter. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on estime que 40% des produits vivriers sont perdus, faute d'infrastructures. Donc on parle là de retombées directes pour nos agriculteurs ou pour les producteurs de produits vivriers au quotidien. Et d'une façon générale, les hommes d'affaires. Aujourd'hui, vous venez à Abidjan. Combien de temps passez-vous dans les embouteillages ? Combien de temps vous devez prendre pour aller d'un point A à un point B que vous pourriez utiliser à des négociations ou à rencontrer plus d'investisseurs ? Donc il est important que les infrastructures suivent afin de permettre le développement économique du pays. Alors on va aborder une dernière articulation de notre entretien, c'est le financement des projets. Alors face à cette difficulté, il a été développé des concepts tels que le partenariat public-privé. Alors quels sont, je veux dire, les avantages, les gains que les États ont à aller s'engager sur ce chemin ? Écoutez, à mon avis, les gains sont à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la capacité des États à attirer des sources de financement. Aujourd'hui, quand vous regardez les besoins en infrastructure des pays africains, il est clair que le secteur public n'a pas les ressources financières pour développer ces infrastructures seules. Donc il est important qu'il s'associe avec le secteur privé qui va apporter des ressources financières tant au plan local qu'au plan international. Qu'est-ce que c'est la panacée ? Alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est très important. Il est très important de pouvoir utiliser le secteur privé et les ressources disponibles au secteur privé aujourd'hui qui sont énormes, afin de développer vos infrastructures ou votre économie. Prenez tous les grands pays développés ou en phase de développement aujourd'hui, ils font appel à l'investissement privé international. Ça, c'est extrêmement important. Donc la première chose, c'est avoir accès à des ressources financières. Le deuxième élément, qui est également très important, c'est le transfert de technologie. C'est la capacité de travailler avec un secteur ou des groupes du secteur privé qui ont une compétence technique que très souvent on n'en a pas au niveau de nos pays. Amener ces gens à travailler avec l'État et à transférer la technologie et à former nos agents de l'État, c'est également un élément extrêmement important pour la maintenance des infrastructures qui viendront après leur mise en place. Une fois qu'on a construit des infrastructures, il faut également penser à leur maintenance. Et c'est là qu'à mon avis également, le partenariat public-privé est extrêmement important et apportera beaucoup à la sous-région. Dernière préoccupation, M. Thierry Tannot, ce sont les projets communautaires. Ces projets ont du mal à décoller véritablement à cause de souveraineté exacerbée, développée exagérément. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Comment faire pour se faire sauter ce verrou ? Alors, c'est triste ce que vous venez de dire que si tout le monde essaie de tirer la couverture sur lui, ce qui est important de voir, c'est que l'Afrique, ce continent, notre région, ne se développera pas tant qu'on ne se développera pas entre nous. Il est indispensable que l'intégration régionale se fasse. Et pour ça, il faut que nos leaders se mettent ensemble et mettent en avant l'importance de l'intégration régionale et joignent la parole à l'acte. Et pour cela, il faut voir des lignes budgétaires décaissées et se développer afin de pouvoir développer des projets régionaux. Les projets régionaux qui vont être mis en place aujourd'hui vont permettre à nos économies d'effectuer des bons en avant dans 4, 5, 10 ans. Ça, ça se planifie aujourd'hui. Et donc, il est important que nos leaders dans la sous-région prennent leur responsabilité, qui est de travailler ensemble. Et je suis content de voir que ces dernières années, on a vu de plus en plus les leaders de la sous-région travailler ensemble afin de développer des infrastructures communes. Je pense à l'autoroute Lagos-Abidjan, par exemple. Je pense aussi de plus en plus à ce qu'on est en train de voir avec le transport aérien, avec Ascaï qui se développe, entre autres. Et ça, ce sont des éléments qui sont importants. Maintenant, le pôle énergétique sous-régional doit se développer. On doit avoir une approche de développement de l'énergie dans la sous-région au niveau régional afin, encore une fois, de réduire les coûts de production et d'avoir une meilleure énergie de façon beaucoup plus fiable dans la sous-région. Merci encore, M. Thierry Tannot. Je rappelle que vous êtes expert économiste. Vous étiez le premier invité du plateau de l'investisseur dans le cadre du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.